Monsieur le Président, le commissaire Pierre Moscovici vient d'affirmer que les réfugiés soutiennent la croissance. Selon lui, l'accueil des migrants serait en effet l'une des raisons de la croissance économique qui va atteindre près de 2% en 2016 dans la zone euro. Il estime que les dépenses publiques en faveur des migrants produisent, je cite, « un effet de relance sur l'économie » qu'il estime à 0,3% du PIB dans l'Union européenne et même à 0,5% en Allemagne. La réalité est bien différente. Plusieurs études ont en effet montré ces dernières années les conséquences catastrophiques de l'immigration pour la France. Une étude de 2012 de Jean-Paul Gourevitch chiffre son surcoût budgétaire à 17 milliards d'euros. Une étude de 2013 d'Entrée Moscov le chiffre même à 84 milliards d'euros en prenant en compte tous les surcoûts induits par l'immigration sur la police, la justice, la santé, l'éducation et le logement. La conclusion s'impose, une fois de plus, la commission de Bruxelles ment aux peuples européens.